On est là pour répondre à vos questions, vous savez d'ailleurs je vous remercie beaucoup de nous envoyer chaque jour vos questions sur l'amour, le couple, les sentiments et là c'est une question psycho, une question psycho qui vient donc du public, c'est Michel qui est venu nous voir, bonjour Michel. Bonjour Michel, bienvenue, je vous donne le micro, l'équipe est là pour vous. Merci beaucoup, bonjour, donc ma question est, j'accumule les objets chez moi et j'ai du mal à m'en séparer, en fait j'en suis incapable, de ce fait cela fait quelque chose à ma vie amoureuse et sociale, donc je suis très très perturbée, je voudrais savoir comment faire. Déjà c'est courageux de venir en parler aujourd'hui. Voilà et surtout je ne peux pas inviter quelqu'un chez moi car j'en ai honte. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes en proie à ce qu'on appelle une angoisse de séparation, c'est-à-dire que vous vous prolongez à travers vos objets, vos objets c'est vous. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les objets qui sont en fait juste un support matériel, au fond c'est un souvenir, vous êtes attaché au souvenir de ce moment-là, de ce que ça évoque pour vous. Et c'est ça dont vous n'avez pas à vous séparer, enfin donc vous avez du mal à vous séparer. Ça vient d'où ça ? Quelquefois c'est quand on a eu, quand on a subi un traumatisme qui fait qu'on n'a plus que quelque chose, un seul objet pour se raccrocher, voilà. Et qu'après on a du mal à lâcher tout ce qui nous arrive et parce que c'est effectivement synonyme de souvenir de moments importants de vie. Et on pense que ce sont ces, en quittant ces objets, eh bien c'est une partie de soi-même qui s'en va, voilà. Voilà, tout à fait. Ça a commencé à quel âge ? Eh bien déjà quand j'étais petite, donc j'ai quitté l'Algérie à 8 ans. Ah mais dites-nous tout ! Et ensuite j'avais une petite chaise chez moi et je voulais rester assise sur ma chaise. Parce que ça représentait votre enfance ? Ça représentait mon passé. Et de plus, j'ai perdu mon papa de bonheur, ce qui a conforté encore plus ce désir de garder des choses. Bien sûr, parce que les objets sont témoins de notre passé, ils sont témoins de notre histoire. Donc vous avez l'impression qu'on vous arrache une partie de vous-même quand vous vous en séparez. Écoutez, je crois que ce que vous devriez vous dire, mais ça mériterait peut-être d'aller voir quelqu'un d'ailleurs pour vous aider, c'est que tous ces souvenirs, ils sont à l'intérieur de vous. Vous les avez, les objets ne sont que des supports, ils sont inertes, ils sont dépouillés de vie. Au fond, ils ne sont rien, ce n'est que du matériel. Alors bien sûr, quand vous les avez, vous avez votre vie sous les yeux, mais ce n'est pas votre vie. Votre papa, vous ne l'avez pas, mais il est au fond de vous. Vous en avez gardé le souvenir. Complètement. Si on en parle, je vais peut-être pleurer. Ce n'est pas le but, je ne vais pas vous faire pleurer. Mais ce que je veux dire, c'est que les objets, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils ne sont plus à votre portée, à portée de vue, néanmoins, le souvenir reste. Et ce que je vous propose, c'est d'en prendre un tout petit, chaque jour, au fur et à mesure, et d'aller tout simplement le cacher quelque part dans une armoire. C'est-à-dire, il disparaît de votre vue. Et vous allez faire cette expérience qu'au bout de quelques temps, vous n'y pensez plus à l'objet en question, mais néanmoins, vous avez gardé le souvenir. Vous faites ça un tous les jours. D'accord. Vous avez gardé le souvenir, et cet objet ne vous manque pas. Voilà. Est-ce que c'est si grave que ça de garder tous ces objets chez soi ? Vous, vous dites que vous avez honte parce que vous voulez inviter vos amis chez vous, mais vous pouvez juste aller dans un café. Est-ce que finalement, c'est si grave que ça de garder tout ça ? Ce n'est pas grave tant qu'on ne se sent pas envahi. C'est un nom, d'ailleurs, ça s'appelle le syndrome de Diogène, quand c'est poussé à l'extrême. Ça veut dire qu'il faut quand même différencier l'objet où il y a un investissement affectif et le prolongement de vous. Et puis, tout ce qui est complètement inutile. Et là, si vraiment ça vous déborde, il faut aller effectivement consulter, en parler, pour éviter que ça ne déborde sur ce fameux syndrome de Diogène. Diogène, du nom du philosophe grec, qui vivait un peu dans une jarre renversée, qui avait une vie un peu dissolue et un peu spéciale. Et du coup, il y a toute cette accumulation d'objets qui devient et qui envahit complètement le quotidien. Et qui c'est qui avait dit « objets inanimés », « avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et nous force d'aimer ? » C'est moi, la semaine dernière. Mais déjà, vous êtes venue sur ce plateau, ça veut dire que vous avez déjà commencé ce travail. Vous êtes très courageuse d'être venue aujourd'hui pour en parler. Et on vous souhaite une bonne route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.